Sallam alaykum, on aura l'assistance et l'assistance de l'Assemblée nationale, juste là pour dire certaines choses qui sont importantes à mes yeux, mais que pour moi, j'ai eu à écouter, soit à travers la salle, soit à travers la radio, à travers beaucoup de contributions, les avis sur la nouvelle loi de l'investissement. J'ai préféré écouter l'investisseur, c'est vrai que beaucoup de monde s'accorde à terminer, il y a une nouvelle loi. C'est une loi qui va faciliter l'acte d'investisseurs dans le pays. Pour moi, je prends la chose éternellement, pour moi, la nouvelle loi exprime une réelle volonté politique de tirer le pays vers cet acte d'investissement, vers la création de la richesse, pour ne pas dépendre éternellement des fluctuations des prix du pétrole. Je crois que le cap est dans la recherche d'alternatives pour le pays, pour tirer le pays vers le bas, pour justement créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée, garder la cohésion du pays. Moi, j'ai quelque chose, M. Le Wally a eu, j'apprécie votre choix en parler, que le pouvoir public, l'administration, parle d'égarement à un certain moment, pas de démonquement. C'est déjà, c'est comme, c'est important, pour respecter l'avenir, je crois que c'est important de tirer des démonquements, de comprendre les démonquements, notre environnement, l'environnement du pays d'une manière générale, soit sur le plan institutionnel, soit sur le plan texte, soit sur le plan fonctionnement. Je crois que ce climat, le climat d'investissement, mérite simplement ce qu'on appelle dans le musée des affaires, je crois que je ne suis pas dans le milieu, et à lire, à partager, l'investissement nécessite un véritable climat de confiance dans le pays. qui peut être ce climat, doit être, doit reposer sur le texte, les textes sont là, la fluidité, la mobilité d'un système bancaire, qui doit être dans le besoin d'accompagner, d'accompagner cette volonté, cette volonté d'y aller de l'avant. Je crois que notre administration fiscale doit être amenée, doit être modernisée, doit suivre de la modernisation, pour que ce segment important ne doit aucunement constituer la conjugaison de tous ces intervenants. sur cet environnement doit avoir la même volonté, mettre la loi qui va permettre à tous ces agents d'être dans cette dynamique. Je crois que la modernisation, l'administration bancaire, la modernisation de l'administration fiscale, c'est des impératifs sur lesquels peuvent être d'un apport important dans l'action. J'en profite de l'opportunité pour revenir un peu en arrière sur une loi, la 90-25. En tous les cas, du moins pour nous, à terminer, c'est une loi qui a eu à ouvrir une brèche, un massacre, si je peux me permettre, je crois que les pouvoirs publics, à tous les niveaux de responsabilité, doivent, si je peux me permettre, se pencher, doivent penser à revoir cette loi, cette brèche qui existait dans le temps, dans la loi, qui a profité dans le temps à des récupérations d'un foncier important qui peut constituer un réservoir juste à côté de la pile 30, juste à côté de la wilayah, juste à côté de l'électricité, juste à côté de l'eau, jusqu'à côté juste de la wilayah. Je crois que cette loi, la loi, la 90-25, qui a ouvert une brèche à la récupération des assiettes importantes, sans pouvoir que ces récupérations soient observées dans le strict respect.